et bonjour internautatrices et internauteurs ici Yaldane pour les jeux du cygne et on retrouve Eternel qui est toujours avec nous alors petit point on termine le tour et donc là on va faire le passage de tour comme l'épisode précédent il était assez long et le passage de tour risque d'être assez long aussi alors je vous explique on a un point un peu chaud c'est baragouard donc avec une armée qui n'est pas trop grosse mais a priori il y a torgrim qui est planqué quelque part on sait pas bien où et potentiellement l'ordre doré qui pourrait déclarer la guerre à Edmundorst ça fait un point un peu chaud et puis le deuxième point un petit peu très 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 chaud il est au nord déjà quand on regarde la carte la carte stratégique on voit un deux trois quatre cinq six armées qui sont pas très loin de krakadrak donc j'ai une heure glost qui est en fufu à 80 pour une chance on va espérer que ça tienne bon il a que dalle mais on va espérer que ça tienne quand même et puis j'ai trop ce qui est à l'intérieur de krakadrak qui n'a pas beaucoup de garnison mais bon ça va être un peu tendax il ya fort moyen qui viennent me bouffer je suis j'en j'en traquenne voilà on va voir j'ai quand même deux armées qui ne sont pas très loin bref ça va être que du bonheur on va faire le pain de tour et on va voir ce que ça va donner au passage on remarquera que je suis redevenu positif en génération de bouffe et ça c'est bien allez bim et là une embuscade mort car je vais dire et ça se trouve ça va être ultra désormais va rien se passer et ben si j'ai mort car qui va se faire défoncer si tu vas en chopper un sur les quatre ouais mais c'est le plus gros en fait c'est le démon patate voyager quand même aussi sur les quatre sur les arcs à un ouais bah écoute mercant j'avais déjà pété son armée alors que lui je n'avais pas fait encore donc hop allez à l'auto et en auto en plus ouais en auto avec perte mineur moi j'ai dégâts et déclenche du de l'esclave qui a pris un peu cher mais c'est tout quoi mais je vais quand même prendre un gêne ouah 8 734 debout de thunes est sûr oui maintenant ça c'était le gain de base est ce qui est presque un peu con c'est que du coup c'est pas trop de qui a chopé le bœuf du démon patate c'est réduction d'attrition dans les chaotiques wasteland ouais et gain de réputation avec qui se lève et l'empire je crois ouais alors voilà l'empire et leur dos doré c'est bon c'est passé c'est ou alors carazak a rec moi je les vois pas ils bloquent sur rec là under way interception c'est mon armée de merde donc je sais pas si je vais la prendre et c'est quoi c'est c'est en fait oui c'est en grime truc c'est qu'il en under way donc il pourra rien attaquer sauf s'il vient en renfort parce qu'il a mis une autre armée en renfort c'est peut-être ce qu'il fait en fait c'est à dire qu'il a mis une petite armée il va faire une sorte c'est que là j'ai pas et c'est pas fou ce qu'il ya il ya du ranger du de l'arbalétrier et du garina aucune unité d'élite mais il ya thorgrim quand même et moi j'ai encore cette envie dans cette armée quoi bah écoute sinon il y aura un gros boom boom je sais pas est ce que c'est le truc c'est je sais pas du tout comment est ce qu'on va gérer thorgrim 151 d'armure si balle vargulf quoi oui oui sinon en fait vargulf monde gull qui sont tous les deux personnes mûres et les kernwraith mais c'est que j'ai pas grand chose de rapide pour aller choper toute sa ligne de tireur non laisse tomber decline attaque et du coup avec trois armes et ben voilà un premier gros point chaud ouais mais c'est pas grave en fait je me prends pas la tête maintenant qu'il a ramené toutes ses armées ici je vais tous les accords attaques éclair l'une après les autres et je fais pas une sortie si du coup je renonce ah 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 non c'est la garnison aussi d'accord oui c'est ça c'est un petit temps et c'est là je suis obligé de jouer pardon c'est une pique de gromme parce que je peux pas rétrite je sais pas pourquoi mais c'est pas juste le grand marchand tu as juste les garnisons non j'ai brève j'ai les garnisons et ses trois armées enfin et ses trois bonhommes dans son armée je pense que ça passe oui je sens il n'y a pas le choix faut que je joue donc à mon avis ça passe là oui c'est une petite armée toute pourrite avec une grosse c'est celle qu'on lui a pété en fait on lui a pété au gyrocopter avec cano à souffle et trois gyrocopter ça va être chiant j'ai que deux vargas est un an j'ai une vargas est un terreau guest donc non c'est bon il en a quatre ailleurs et 4 ça va et il ya deux dragues oui sauf que non j'en ai quatre mon lord est sur un volant aussi donc c'est bon il ya deux dragues de feu et deux dragues de enfin deux choses comme à mon avis ça passe je garantis pas que ça passe sans casse mais ça passe je pense que sur les sur toutes les ghouls oui moi les ghouls elles vont morfler même temps j'ai encore une fois elles sont là pour ça j'ai c'est jamais qu'un upgrade du zombie non mais regarde comment ils sont considérés quoi mais il n'a pas de vrai vrai lord le truc le truc c'est que potentiellement ce qui défonce son armée avant la possibilité en fait c'est que avec la rapidité de mes troupes en fait je lui défonce son armée oui parce que là c'est lui qui m'attaque avec ses renforts sauf qu'ils apparaissent pas sur le si j'ai une flèche elle est tout à l'ouest avait ma gérée sur la carte ainsi ça vient d'apparaître oui d'où elle effectivement il ya des chances que je lui défonce son armée avant en fait et ensuite tu reposes tu reposes le siège tranquille quoi c'est stable avec le pouvoir fit je vais pouvoir vivre et gène pendant ça pendant au début de mon tour et reposer le siège après et en plus son lord c'est un lord de base puisque le précédent s'était fait bouffer oui le précédent était mort donc ça c'est en un qui vient de gêne qui vient de remettre c'est bon les embuscades franchement cette satisfaction d'avoir joué à la pupute la base du gameplay ce qui est bonne que si tu enlèves ça c'est quand même non plus compliqué franchement j'en ai pas fait tant que ça des embuscades alors bon c'est vrai qu'on les a souvent passé en auto dans ce cas là bah c'est ça en fait c'est que ça t'a permis de faire énormément de réseaux autos quand même mais mais franchement j'en ai pas fait temps que ça en plus tu peux te placer juste à côté tu peux te placer un peu me placer dans son dos dans le petit cercle là petit cercle en dos avec l'ancé que t'as pas lancé donc voilà donc ça va être assez assez rapide en fait on va juste défoncer son armée qui est très facile d'accès et il va juste encore me faire mal à mes catapultes avec sa compétence d'armée ouais et voilà et surtout et on a trois minutes avant que les renforts n'arrivent donc c'est bon on devrait aller les ordres sont donnés ou de façon c'est foncé tour oui et sénat il bouge pas attention c'est foutu je vais même pas leur rappel moi tu les recrutes à quel niveau tu es des croix d'anciens oui je pourrais dans ça du baisser un peu tu peux mettre en x4 faire créer les boules pour qu'elle régène quand je sais même pas c'est le peu vrai jeune j'ai l'impression qu'elles sont déjà au max là mais voilà cette fois ci a pas de suivant parce que sinon il va encore moins attaquer dans le dos attention 50 secondes offre un salaud il a eu le temps de me relancer à une canard aïe elle a fait mal en plus aurait dit cette perte c'est pas ouais non même pas en fait il n'a pas du tuer de modèle sur les 78 pertes il y en a quand même 22 faites par les émissaires d'autres tombes ils ont triché c'était les plus rapides à arriver ouais mais j'aurais donné une comment une trajectoire assez mauvaise parce qu'en fait j'ai fait changer les les nains ça coupe un peu quand tu parle pas pourquoi je les ai fait changer les nains et comment est en fait pour ça ils ont dû passer au dessus des boules donc du coup ils ont perdu un peu d'élan ah oui oui c'est que je n'ai pas mis du mon côté bon c'était pas le combat le plus intéressant non et on a passé plus de temps en chargement que content de jeu ceci étant si ça peut me rapporter quelques sous ou de la régen oui bah c'est de la régen je pense en l'occurrence j'étais déjà en stade en stade de régen mais ils ont pris un peu cher sur les mais j'étais déjà un peu dans cet état là oui j'essaie je pense je vais voir ce qu'ils me proposent s'ils me proposent plus de 3000 tu prendrais les sous non je suis pas pénal pas vrai il propose pas plus de 3000 en temps 1% de régen presque mieux fait de prendre le boeuf de dégâts limite je veux pas arrêter en train de recruter une armée mais alors n'a pas eu d'autres attaques ouais l'apocalypse s'est passé ils ont pas attaqué d'accord mais ça peut venir après c'est les non non c'est c'est en ces deux vassaux sont passés aussi non ah non il a un c'est la seconde 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 c'est la deuxième il a le vasso le vaste salle guerrier du chaos qui est passé pas la salle le voilà tu fais attaquer par cul est-ce que je suis un jeu de mots ou pas j'étais en train de chercher mais tout ce que j'avais c'était tout pourri donc du coup je l'ai pas j'ai rien à la fureuse perte et à si j'ai et j'ai arqué un nom de l'eau alors oui en fait il s'est positionné avec ses deux armées il a attaqué avec la dernière alors j'ai vu si tu vois donc il est capable de se coordonner victoire l'apyrus avec perte élevée mais je perds que du guerrier des clans ah non je perds pas que du guerrier des clans c'est qu'effectivement maintenant si on a juste faire deux épisodes pour un seul tour ça va être compliqué notre tour puis le passage de tour adverse alors qu'est-ce qu'on va voir il y en a que deux encore désormais il y en a pas ce qu'il a foutu avec sa troisième mais elle a dû partir ailleurs oui c'est là c'est la spawn de dinge alors 63 au mer j'ai que 20 magie il a 63 et puis c'est de la magie du feu ah oui ce qui n'est pas terrible pour la région est ce qui n'est pas terrible pour tes créatures monstrueuses m'a bon avec un bah et puis on a vu que oui c'était c'était contre arc 40 qu'il avait il avait méchamment il avait très très mal aux horreurs de la portée le truc c'est qui je crois qu'il est en attaque enflammé en plus de base c'est ça donc ça veut dire qu'il faut pas que tu le fasses pas y envoyer les horreurs de la portée éventuellement du rat ogre mutant vu qu'il a une tonne d'armure avec le rat ogre mutant et perd sa armure et que de toute façon lui a pas de regen je pense pas qu'il doit pas avoir de faiblesse au feu mais pas les horreurs de la portée bah c'est lui qui en a tué une oui oui c'est ça une tête de base il lui mettait une claque c'était un cinquième de ses points de vie qui portait et donc les gens qu'elle en a quand même beaucoup de points de vie il faut combien de claques du poko pour calmer alors comment alors par contre on est plutôt bien placé ça dépend parce que c'est étalé dans le temps il y la région qui avait pris le pas au milieu mais alors deux minutes pour les renforts de garnison et 25 et demi 25 bon donc j'ai la question c'est est ce que toute ton armée elle tendra en 35 secondes ou est-ce que tes canons vont rester coincés dehors à mon avis décale un peu décale les de 30 secondes les renforts de garnison je vais mettre là c'est quoi voilà 1,56 ah non merde ça va rapprocher c'est là c'est pas la bonne non c'est ton armée toi que t'as déplacé il y a rien ou pas non c'est toujours pas la bonne je vais y arriver c'est toi que je veux bouger ici il est à 2,30 voilà 2,30 normalement si l'autre si lui tu le remets à 1,25 en une minute voilà en plus ils seront plus proches pour venir aux renforts c'est ça de toute façon c'est lui qui attaque donc on a juste à l'attendre il a pas de canon apocalypse peut-être mais ça sera avec ses renforts non non je ne me sens pas avoir vu dans son armée il a rien de toute façon c'est lui qui va venir donc il a que du gros c'est une armée de démon quasiment on va l'attendre il a un maraudeur et un chevalier du chaos tout le reste quasiment c'est du démon oui il a trois unités d'élite dedans trois régiments de renom on va mettre les unités avec épée au centre on va garder les lanciers ils ont tous se faire défoncer ils ont tous se faire défoncer mais pour le prince cette armée là il va pas en rester grand chose non c'est pas très très grave elle est là pour ça c'est ça je vais dire l'armée d'esclaves c'est un peu là pour ça je mets même les frondeurs devant l'histoire d'être sûr que je suis sympa je vais quand même les mettre en embuscade en escarbonne ou pas en fait truc en fait qu'ils vont engluer toute façon ils sont expandable donc ça il n'y aura pas de perte de morale ils vont utiliser ce qu'ils peuvent ensuite ils vont prendre la charge ils vont prendre la charge partir allez c'est parti il attend quand même ses renforts il va attendre ses renforts ah oui non mais il ya un peu de monde et puis là j'ai aucun intérêt il ya pas mal de cavalerie ah si attends ce que je vais faire c'est que je vais faire mes guerriers des clans les faire pop fait les pop chez toi oui ça s'arrête à aucun intérêt à les faire pop dans son dos donc il n'y a pas grand chose à aller chercher il a trois berserk pas mal de maraudeurs à cheval ça y a des renforts commencent à arriver et c'est un petit plus rapide moi je suis pas très très grave vous allez jusqu'où c'est pas t'es là toutes ces unités monstrueuses vont attendre et gêne tant que le combat arrive et j'ai mes canons qui sont là surtout alors il va falloir bien les placer oui c'est presque ça qui va être la merde il a manqué un putain pourquoi il n'arrive pas le dernier canon parce que tu as fait une invoque comment c'est naze et c'est pour ça que moi je me suis retrouvé moi je me retrouvais bloquer quand je faisais pop mes deux armées je pouvais pas faire d'invoque en fait c'est tellement débile elle fait fuir une unité tu fais fuir une unité d'esclaves tu lui met retraite donc elle sorte de la carte faut qu'elle sorte de la carte vite alors je vais te passer et je dirais que tes canons ce serait presque là meilleur endroit attend deux secondes je sélectionne qui je te passe je te passe c'est genre là t'as une trouée entre les deux forêts là là ouais moi je l'aurais vu alors moi pour le coup j'aurais vu plutôt là alors peut-être un ici là en fait j'imaginais les mettre là pour qu'ils puissent tirer devant là je dirais les deux en fait tant mais attend mais un dans la petite un petit endroit et un endroit parce qu'ils puissent couvrir deux endroits différents de toute façon il a tellement de monde qui va pas venir par un seul côté il va venir partout par un endroit donc ok et je dirais le pot ton premier canon mais dans la trouée en plus ah oui mais attends je peux pas le mettre là en fait je peux pas le mettre là c'est une zone qui interdite non mais non non mais même un petit peu un petit peu derrière tu t'en souviens justement comme ça en plus ils seront protégés il sera un groupe oui ça c'est sûr qu'ils seront bien protégés donc tu les mets un peu derrière le rocher là et ils ont ils ont une ligne parfaitement de vue parfaitement dégagé jusqu'à la colline en face donc bon à moi donc je vais les garder par ici tiens j'ai trois rogues mutants à ça qu'il n'y a plus qu'une seule abomination une seule aura d'apporter mes bagouts ont les plans non je peux pas les planquer là-dedans dommage qui t'es bien de toute façon j'ai laissé ouf une bande à gauche et une bande à droite c'est parti alors toi tu te casses et vite il n'en a pas envie et ils peuvent être heureux ils vont survivre comme ça c'est ça c'est peut-être le seul de starmela qui vont survivre pour des escarifs que tu avais mis en première ligne pour qu'ils se fassent circuiter ils ont de la chance qui s'estiment heureux quoi allez il va mettre du temps et j'ai eu le temps de rejoindre leur position qu'ils n'ont pas encore fait quoi ça t'a détruit un petit peu vite comme alors j'espère juste que c'était ce qui est bonne qu'ils vont entrer oui effectivement c'est vrai que ça le risque non non mais normalement non il fait arriver dans l'ordre ça commence à tirer bah il ya des maraudeurs tu tires dans les arbres à mer que bloquer ou alors la tire maintenant qu'ils sont dégagés mais juste comme c'est toutes ces unités de oui ça a bien touché toutes ces unités de maraudeurs sont anti large en fait que ce soit à distance ou au cac les haches sont anti-infanterie à distance et anti large au cac et les autres sont anti large à distance et au cac c'est juste pas terrible pour moi c'est eux qui m'ont fait mal aux horaires de la portée sur sur le combat qu'on estimait perdu d'avance bon je peux faire pas que mes autres unités du coup bon j'ai envie de dire qu'il sert à rien il y a ton deuxième canon je le vois pas il est derrière avec tu le fait venir là du coup ah putain non c'est pas dégagé il a continué à avancer tous les deux bases non mais je lui avais demandé de se positionner mais il n'y a pas pris en compte c'est dommage ceci dit vu là où il arrive en fait je t'as raison je vais mettre derrière l'autre sauf ouais parce que c'est vrai qu'il arrive bien par le centre là mais bon il y avait on est quand même vraiment entre les petits bois donc il a impacté une unité mais j'ai peur que les autres mettent la sauce non bah tu vois il s'occupe de mes effrondeurs et mes effrondeurs s'occupe de ça charge non ça charge pas c'est à moi non non j'avais juste une unité de ces mordeurs qui me tiraient qui me titillent un peu aïe 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 j'ai un sale éventuellement tes germines de choc qui sont dans la forêt je sais pas ouais mais tu les attrapera pas en fait même moi je peux pas les attraper c'est même moi j'ai pas assez vite fait j'ai pas assez de magie attend j'ai pas un bâton interdit par contre les maraudeurs à lance c'est pas eux qui me font peur je peux leur faire une invoque sur eux à la limite bah ça ça pourrait bien foutre la merde ouais ça je veux bien je le fais vas-y bah tu peux changer du coup c'est fait c'est fait je viens de relancer la charge coucou ouais j'ai pas certain que ça bloque grand chose si si ça reste ça les a bloqué un peu allez vous claquiez les boeufs ils tirent pas des massins je fais pop les l'invocation ok je te transfère ils ont pas ils ont pas aimé ouais mes canons ils tirent pas des massins ils sont pas super bien passé bah si parce que là ils peuvent tirer sur la main d'accaron du coup c'est rapide qui est dans l'enfilade mais ils tirent pas je pense qu'ils ont pas de non il tire ah si ils tirent dans la forêt en fait c'est pas ce qu'on a fait de mieux moi je crains qu'il n'ait pas d'une de vue en fait c'est pour ça qu'ils tirent pas bah ici ils ont tiré pourtant ils ont un peu tiré mais il ya eu quelques tirs qui sont partis parce que c'est con c'est il ya chaos spawn et des machins là il ya des trucs sur lesquels tirer bien presque mieux value en fait que ceux qui étaient en bas tu les laisse en bas pour qu'ils puissent tirer aussi ouais mais bon ça me plaît pas trop qu'ils se chopent une charge comme je faisais pas gaffe j'étais un mois sur froid mais bien et des clans aller mourir non c'est pas vous vous restez là c'est toi qui lance les bueurs d'espring ou c'est pas du tout d'accord donc ça doit être libre ce n'est dans le toit c'est dans le toit frère t'as besoin d'une autre moque ou pas ou la fin non ça va pour l'instant aïe j'ai bougé à temps c'est quoi son chariot là c'est un anti allant cu foiré enflammé l'est pas sympa ah oui bon ça va elle a pas fait trop trop de dégâts oh putain j'ai archaon qui m'arrive dessus non 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 pas lui je veux plus le voir lui ouais c'est un peu l'échec les canons quand même c'est pas bah outre le coup de l'invoi qui t'a empêché de les de positionner le deuxième que là où tu avais prévu de le positionner là j'ai peur que j'ai peur que le groupe de droite qui prennent un peu la sauce là j'ai une tonne de chaos spawn qui m'arrive sur la pouille je pense que je vais reculer je vais envoyer de braves lanciers dessus ouais et moi je vais reculer pour les charger à travers l'énerving je m'en fous un peu ouais sur un char t'as raison t'en veux oh tu es bête de nergel à l'assaut les trois du chaos à l'assaut et tu veux pas l'utiliser tes tes trois unités qui sont dans la forêt là c'est si je vais le faire en fait j'ai parlé je les avais laissé en backup si jamais ils comprenaient bah c'est pas exclu parce qu'il ya des chiens et de la cavalerie de ce côté là mais gardant peut-être une je vais laisser des canons je vais dans les guerres et des clans voilà et que les vermines elles servent un peu à quelque chose parce que c'est un peu confinité comme ça ça va ok j'enlève la pause j'ai pop les invoques de ralou pour pour les autres pour l'occuper ok c'est juste pour l'occuper je t'ai refil pour prévu d'en faire grand chose j'ai suffisamment de monde à gérer le but c'était de le bloquer acheter chez archaon qui me lâche pas écouté archaon je vais lui balancer lui je vais lui balancer les vermines de choc typiquement elle devrait faire un peu le taf avec elle ils ont fui instant les raloux elle les invoques c'est rarement très très solide en termes de rien mais en plus ils ont pop en plein milieu de la mêlée ils se sont fait ouvrir direct flanc gauche ça va ok vous mes petits former scaven vous allez vous remettre j'ai rien qui craigne vraiment sur ce côté là ça tient plutôt cherché le flanc droit a pris cher les terres car on tôt aussi et toi aussi toi tu restes là en d'acupe tu mets là qu'est ce que je peux lancer comme sort à maintenant je vais faire des invoques je vais envoyer ton roi mutant d'élite sur archaon ok j'enlève la pause vas-y vas-y c'est clair voilà il s'est fait choper par les nickel les gars et les clans je laisse mon pat master ça c'est un peu de masse une horreur de la portée en plus ouais il descend pas vite une masse une basse il ya un petit peu de il a perdu son bouclier un chère pat master qu'est ce qu'on ici on en est ouf allez si guerrier du chaos ici ça tape du monstre ah tiens je refais pas un rog j'ai trop trop de trucs que j'ai hâte je te le file de rab ton pack master faut que je sorte de la mêlée il prend super cher je sais pas comment est ce qu'il fait pour qu'on en plus des dégâts enflammés ça c'est parce que tu as lâché ta cible toi vous allez aller dans la mêlée aussi vous aurez pas sur la gauche c'est bon c'est géré à priori non c'est pas géré mais ça se gère plutôt bien ça va se gérer j'ai aucune grosse difficulté ton héros qui prend un peu mais comme d'hab c'est à droite que ça pique il est en carrément fuite le pack master bah écoute à la limite tant mieux oui comme s'il va se barrer plus vite et il va pouvoir régenre tranquille mine de rien arcane il prend quand même un oui il prend un petit peu bah quelque part encore heureuse puisqu'il assure la tronche quoi mais il prend pas autant qu'il devrait enfin il y a en même temps il y a beaucoup d'unités donc non non je suis d'accord c'est pas tout est dans la mêlée t'as pas de magie là j'ai pas de bonne magie en fait j'ai un vent et puis surtout j'ai 5 points de magie donc bah t'en as encore 3 en réserve donc là même un vent il ferait le taf hein non non j'ai pas de... j'ai un souffle ah ouais c'est moins bien j'ai un souffle ah oui non il a fuit-fuit hein le pack master c'est comme c'est rapide boum putain là il y a des trucs qui tirent le char là il vient prendre cher avec les canons c'est sur son géant qu'il faut que tu tires euh il est où le géant ? rien il est à côté de son deuxième lord c'est le drapeau avec un gros pied parce que c'est le géant d'élite qui a un souffle enfin qui a une aura de réduction de défense ok et là ça va faire mal dans la nez hop ouais non effectivement à gauche ça c'est géré je finis ces bêtes de nurgle et et c'est nettoyé hop voire même en fait je finis même pas ces bêtes de nurgle et je fonce direct parce que lent comme c'est c'est pas ça qui me rattrapera ouais il prend super cher il n'a rien bah globalement son armée il a de moins en moins de choses ah oui bah j'ai encore une fois encore euh c'est pas non plus complètement rien qu'il a en face non on est d'accord hop tac on balance tout le monde dans la mêle hop Pogo c'est clair que avec des métalleux en plus ça va très bien il est en train de te couper en deux la deuxième horreur ça allez c'est de sors de la sors de la ah putain elle s'est fait mais défoncée impossible de la sortir elle est morte elle est en fuite je ne peux que espérer que qu'elle s'enfuit et qu'elle régène un peu c'est de 214 HP 214 HP c'est bon pas deuxième armée le côté gauche est arrivé et y'a arc-a-ron honnêtement bah il finira par fuir de toute façon bah oui l'idéal serait qu'il meure en fait mais ça ça va être compliqué parce qu'en plus il est au bord de la carte donc euh ton horreur de la portée a survécu elle est pas fraîche mais elle a survécu alors qu'est-ce qu'il compte ? euh tiens il reste le reste du monde encore je serai 8k avec l'ence ah ils ont récule ah merde ouais je pensais qu'ils étaient en déroute totale non il reste oui il reste ah c'est ton horreur de la portée à régène bon bah elle va se bloquer dans la forêt ouais et hop tu vas te mettre là tu ne bouges plus allez focus Archaon là faites-lui cracher ses dents de toute façon y'a plus que ça y'a plus que ça et de la chaos spawn retreat 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 j'arrête pas d'entendre ça moi je sais pas pourquoi son géant est presque mort bim son géant est mort non ah non il est tombé mais il est pas mort ah non il est tombé mais il est pas mort son géant est presque mort ah bah là il est mort son lord hein et bah voilà putain ah oui Archaon il a implosé là quand je lui ai mis euh ouais mais j'ai balancé un bonus de de plus 15 de bonus anti-large sur tous les alliés aux alentours donc lui sur son poney il a pas du aimer sur son poney les bêtes de nurgle elles sont fous là pour info oui c'est pas grave j'y retourner maintenant que j'ai fait mon vénin que j'ai fait ce que j'avais à faire ici j'ai vraiment fait en mode d'idée quoi les flots de c'est ça c'est les flots d'unités les flots d'unités qui sont envoyés en boucle frère qu'elles sont encore là mais elles sont encore là hop ça rejetons allez euh ah j'ai encore deviné un canon qui a fait un peu de dégâts quand même hein j'ai encore deviné tes esclaves oui non mais là où j'ai dépositionné ils étaient pas mal en fait putain canon à 77 là euh il doit y avoir un peu de friendly dedans et enfin quand on aime on compte pas et euh vous allez aller hop là allez tac vous allez peut-être vous connaissez c'était drôle c'est drôle si on peut limiter les pertes c'est quand même mieux ah non éventuellement on peut tirer sur les cheveilles il y a eu KO avec l'ence là ils sont pas mal pour ça ouais mais bah non ils sont presque ah là t'as touché c'est bon ils sont fuites c'est bon bataille il y a juste falloir finir la bête de nerner il y a des rejetons aussi des rechons j'ai des rejetons là encore il y a encore un spawn il y a encore des spawn au cac c'est bon il y a plus de spawn au cac mais bon victor euh bon on va pas choper grand chose c'est ça va être c'est trop loin pour suivre allez victor de justesse c'est des salles nous n'avons pas fini le le toit vers et nous en sommes déjà un épisode de 40 minutes ouais bah normalement il devrait plus rester grand chose là normalement c'est si les nains l'empire et le chaos sont passés logiquement il reste pas grand chose d'autre en fait c'est ça le truc ouais la garnison n'a pas été touché ouais bah en même temps comme c'est ce qu'il y a de plus long à régène c'est peut-être pas plus mal mais c'est éteint c'est à dire que t'as pas perdu une seule unité parce qu'il y en a pas une seule qui est rentrée absolument quoi que si t'as dû en perdre parce que si t'as pu faire des invoques c'est que non non les invoques tu peux toujours les faire quand les unités sont déjà rentrées non je viens j'ai découvert du coup que il faut pas faire d'invoques avant l'arrivée de tes enfants mais à partir du moment où ils sont arrivés ouais okay du coup ce boss il va chopé en un tour le bœuf du démon patate et le bœuf d'arcane c'est une belle perf du coup il mériterait que tu lui mettes une armée un peu plus conséquente ouais ensuite il faut le temps de la recruter c'est vrai que t'as pas de reset ah putain 109, 30, 37 milles de dégâts c'est son poison, c'est complètement fumé l'horreur de la portée qui a failli crever, 66 kills, 20 milles de dégâts ton pack master est à 12 milles de dégâts en même temps il y avait tellement de monde toutes tes unités ont fait des dégâts monstrueux le rat ogre mutant il a 32 milles de dégâts aussi avec son aura ah tiens une petite déclaration de guerre ah non c'est qui Jurska qui met fin à... ah c'est le vassal de village alors tu arrives de déicide donc relation diplomatique plus 25 et qui se lève moins 50% d'usure due au chaos universel d'isolation du chaos et moins 50% de victimes lui à tous les types d'usure oui sinon celui-là est pas mal aussi c'est plutôt l'usure et briseur de destin résistance au... il a foiré sa wag, zut alors ouais alors par contre elle prend de l'attrition ta deuxième armée c'est un peu bah oui mais sauf que du coup elle en aura pris moins embusquette découverte, tangrime le rancunier on l'a vu bon bah il devait y avoir des gros combats j'ai plein de nains à casser oh putain la rébellion n'est pas encore tombé oh des... des orques sauvages ça faisait longtemps putain 3 armées en commun on change épisode ? on va changer d'épisode allez on vous fait des bisous on espère que cette entre-deux-tours vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et on me dit à bientôt bye bye bisous 1 1 1 2